Musique Allez salut à tous les amis c'est Learn2Play j'espère que vous allez bien moi ça va super bien Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Starcraft 2 et oui je n'avais pas fait de vidéo depuis mon problème de carte graphique De peur que ma carte actuelle ne puisse pas le faire tourner tout simplement mais là vous pouvez remarquer qu'une baisse significative des graphismes Ça tourne quand même plutôt bien je suis assez étonné bon on n'aura pas les effets de lumière complètement abusés qu'on avait avant les shaders et tout le bordel Mais ça se tient c'est regardable donc j'ai complètement zappé ce qu'on avait fait avant j'essaie de me rappeler Ah si oui c'était la mission oui avec les murs de flammes oui c'est ça je m'en rappelle On avait on devait détruire enfin récupérer des artefacts protos tout en échappant à un mur de flammes qui n'arrêtait pas de se propager à une vitesse absolument très lente Voilà ça c'est dit donc on va continuer c'est parti ah oui par contre alors Tikus n'est plus là je ne sais pas où il s'est tiré On va aller juste faire un petit tour voilà ah l'escadron de la pénombre alors ok ce sont des bonnes chi d'élite Hum ça me plaît ça on va les engager voilà comme ça on aura engagé tous les mersenaires enfin quasiment tous il nous en reste plus qu'un à engager On va interroger bah euh tout à fait on va interroger Ah oui c'est bon ça me revient maintenant en fait on avait rencontré le enfin on avait pris d'assaut plutôt le vaisseau amiral du fils du De l'empereur Mensk donc le prince valérien Euh qui nous avait fait une proposition plutôt euh alléchante finalement il nous proposait de bah de désinfecter entre guillemets euh euh kerrygan pour qu'elle redevienne humaine Et lui seul on va dire avait euh enfin on va dire euh l'équipement euh les chercheurs enfin bref mais avec il avait besoin d'une chose euh les artefacts qu'on a récupéré euh par la force et le sang Voilà et donc il avait donc en échange voilà il voulait les artefacts contre la promesse de désinfecter kerrygan Et donc euh euh ce monsieur là avait accepté enfin euh Rainer a accepté euh bien évidemment ça ne se refuse pas il n'offre pareil Mais enfin il a peut-être fait une erreur on ne sait pas pour l'instant euh tout ce que nous pouvons faire nous c'est joué Allez c'est parti les infos Tony Vermilion Ah non Ici Kate Lockwell pour l'UNN Salut Mouais Oui bien sûr Denis mais on se demande aussi si les Zerg ont trouvé ce qu'ils cherchaient ou s'ils y ont renoncé Nous ne saurons peut-être jamais de quoi ils retournaient Nous sommes les premiers à le dire Ouais hein Ouais quand ça vous arrange les informations vous laissez hein Ah là là Ah tout s'est acheté là Corruption Ah là là Propagande Ah ça va plus Donc je me souviens plus dans l'ordre dans lequel on faisait les euh salles Je crois que ouais voilà on vous est armuré en premier pour voir si notre Swan a de la tech à nous proposer Allez la Banshee qui nous a rejoint Hop Yeah Bon là je suis désolé vous n'avez pas le graphisme au maximum ça m'énerve Ça m'énerve ça m'énerve Oh yeah 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 Bon Aéronef de frappe tactique à HG24 Créé par l'armée du Dominion pour terroriser les colons rebelles La Banshee était d'une efficacité redoutable dans les zones urbaines et rurales Son agilité et sa furtivité le l'ont rapidement mené sur les lignes de front face aux armées Zerg Protos et Terran D'accord Terran Ok bon c'est pas grave Le générateur de camouflage DN51 de la Banshee est l'une des pièces d'équipement les plus sophistiquées de l'arsenal du Dominion Quand une Banshee est abattue des équipes spéciales sont déployées pour récupérer le générateur ou le détruire Ouais parce que ça doit coûter cher effectivement cette technologie de camouflage N'empêche c'est que des hélices c'est marrant Ah non il y a des réacteurs aussi ici Je trouve ça marrant comment c'est fait ça c'est fun Donc Swan Alors c'est quoi le problème Swan C'est quoi le problème ? Et bah tu viens juste de signer un contrat avec nos ennemis mortels Y'a pas un gars sur ce vaisseau qui a pas perdu quelqu'un à cause de Mengsk Il va pas falloir longtemps pour qu'on se retrouve le cul sur un baril de poudre Oh ! Quel métaphore ! C'est pas sujet à discussion Swan Je dois le faire Oh ! C'est une conviction Ok ! Bon je crois qu'on a plus de thunes depuis que j'ai acheté les mercenaires Je suis pas sûr qu'on ait assez pour euh... ouais Il nous reste 90 000 quoi que Ah la Banshee peut-être Trop cher ça On va voir ce qu'on peut faire Alors Rester camoufler deux fois plus longtemps Ouh ça ça m'intéresse Hop ça se discute pas On prend ça direct Rester camoufler deux fois plus longtemps Tout bénef pour nous Euh bah c'est parti Donc notre hangar est rempli Ça c'est le viking Ah non ça c'est le médivac je crois il me semble Le viking je sais plus Ah non le viking à la oui je suis con Médivac ici voilà Euh laboratoire Ah depuis que Oh ! Ah non c'est l'ombre de Oh là là qu'est-ce que Ouh là 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 Je vois de plus en plus mal J'ai une espèce d'alifination J'ai cru que c'était Kerigan là sur la porte Bon bref c'est pas très grave Euh jetons un oeil sur nos artefacts C'est la solution pour libérer Kerigan C'est quand même une sacrée coïncidence Tycus ressurgit de nulle part Avec comme boulot de rassembler ses machins Au niveau statistique monsieur La probabilité d'une coïncidence est négligeable Mais ces artefacts représentent effectivement une puissance Qui va au-delà de notre compréhension scientifique actuelle S'il existe quelque chose capable de faire hésiter la reine des lames Ça pourrait bien être ça Toutes ces histoires de vieillerie alien Me passent un peu sur ma tête Je prie juste pour que le moment venait Ces trucs me le ramènent Qui sait ? Qui sait ? Ce truc veut toujours pas parler ? Et là on a encore une cuve Peut-être qu'il y aura encore des choses dedans Alors oui j'y avais pas pensé Est-ce qu'on fait une mission du cristal de Zeratrul ? Ou alors Bon là je suppose que ça a pas vraiment changé depuis la dernière fois Ouais il me semble Bref 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 Ouais ouais il me semble Désolé pour cette pseudo absence Ça a un progrès L'échantillon essaie de s'échapper J'ai détecté Ouais ouais non Si ça on l'avait déjà lu On l'avait déjà lu On l'avait déjà lu Euh on va faire un tour ici Il me semble qu'on avait toutes les recherches Message de la fondation Mobius Monsieur Renor De toute évidence vous avez toutes les reliques dont vous avez besoin Et nous serions ravis de vous acheter tout nouvel objet protos Que vous découvrirez pour 10 000 crédits par artefact Hum ça m'intéresse Consultez cette console si vous découvrez des objets protos rares Et les fonds seront instantanément virés sur votre compte Putain j'ai du mal à lire Docteur Narud Hum ah bah oui puisqu'on est arrivé au max Ah d'accord donc faut que je choisisse Euh ma dernière technologie protos Soutien orbital Les unités de la caserne arrivent désormais en capsule de débarquement Elles atterrissent au point de ralliement de la caserne Ah oui d'accord Euh ça je Je suis pas sûr que ce soit très très utile Mais bon attendez on va voir Cette nuée Ah oui Ah oui si 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 Ah ouais si ça ça peut être utile Ça peut être très utile On peut produire des unités partout où on veut sur la map Ça c'est bien Après il y a combine, laboratoire et réacteur Ça aussi c'est intéressant Ah franchement je sais pas Je sais pas je sais pas écouter Genre c'est strictement Entre strictement Et strictement rien Quoique pour produire des tanks et tout Oh je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Non ça c'est parti Faut pas me faire hésiter Voilà nickel Euh donc bah on va aller On va faire une mission normale On fera une mission cristal plus tard Ah bah allez Vas-y Euh ouais C'est quoi le Ah le communicateur Yo bitch Ah commandant Raynor J'ai pensé que nous devrions discuter de l'expédition sur char Alors Tu joues un jeu dangereux gamin Quel est ton intérêt dans tout ça Jim je crois vraiment que nous devrions Oh Et là il le rappelle Je comprends pourquoi mon père veut vous tuer Je t'ai posé une question Tout le monde se demande si je serais un aussi bon empereur que mon père Mais je veux davantage Je veux prouver que je serais meilleur que lui En tant qu'empereur et en tant qu'homme Ça ne devrait pas être trop difficile Si je reconvertis la plus grande criminelle de guerre de l'histoire de l'humanité Que je la rends à nouveau humaine Avec l'aide du célèbre hors la loi Jim Renor Je n'aurai plus à faire mes preuves Ah ouais Si ça vous permet d'obtenir ce que vous voulez Qu'est-ce que ça change ? Rien j'imagine Ah intéressant Tycus T'es sûr de ça ? Tu dois le savoir que mène ce que veut ta peau Il va te jouer un coup que tu verras jamais venir Ouais J'en fais mon affaire Tycus Fais gaffe à tes miches mon frère Fais gaffe à tes miches Je te dis que je m'en occupe Et si tu veux plus en être Prends tes 30% et barre-toi Ouh ça chauffe Commandant Au sujet de cette alliance Je me permets de mettre en cause votre objectivité C'est visiblement un piège Je suis sur le coup Matt Je te demande de me faire confiance Nous commençons à obtenir de vrais résultats contre Mensk En nous en prenant à la reine des lames Nous allons perdre cet élan C'est plus important que Mensk Matt Si on réussit sur le char C'est des milliards de vies qu'on va sauver Des milliards Mensk peut attendre Je ne me suis pas engagé pour ça Tu t'es engagé sous mes ordres Si tu ne veux plus les suivre Alors dégage de mon vaisseau Wow Wow mais ça pète en fait Oh calmez vous les mecs On a qu'une mission Commandant Nos amis communs de la fondation Meubus Ont localisé le dernier fragment de l'artefact Dès que cette pièce manquante sera en notre possession Nous pourrons nous rendre sur char Et affronter Kerygan Bonne chance J'ai peur que vous n'en ayez besoin 120 000 de crédit 4 de recherche protos Ce qui fait 40 000 165 000 de crédit Et le cuirassé en tant que technologie Mais que demande le peuple ? Allons-y Mes associés de la fondation Meubus Ont enfin repéré le dernier morceau de l'artefact Il se trouve sur une épave de vaisseau Xelmaga Situé dans le cadre en Sigma Wow Sacrément loin des sentiers battus Junior L'artefact est ici Le vaisseau contient plusieurs générateurs de champs brisants Capables de désagréger la cohésion moléculaire De n'importe quel matériau en quelques instants Wow Heureusement Nos nouveaux cuirassés de classe Minotaur Devraient pouvoir survivre au champ assez longtemps Pour détruire les générateurs Autre chose que nous devrions savoir Ouais Et bien Les censeurs à longue portée ont identifié une importante troupe Taldarine Qui occupe la zone On est complètement dépassé là Jimmy Entrer droit dans des champs brisants J'ai pas signé pour les missions suicides On devrait juste prendre le fric et décaniller T'as la frousse Ticus ? Oh J'ai passé 9 ans en prison pour tes beaux yeux Alors je vais pas miser ce qu'il me reste juste pour que tu puisses sauver ta petite princesse Essaye de pas oublier ce que tu me dois à mon pote Ouais J'sais pas ce que je te dois Oh Tu peux nous attendre sur le banc de touche Mon pote Oh Très bien Tu sauras où le trouver Putain mais il pète un plomb là Aide de camp Préparez le vaisseau pour le saut Finissons-en Il est un petit peu aveuglé là le rhénor Mais dis-moi je me demande si ce valérien là il sait s'ils sont Enfin s'ils sont pas passés là Mensk S'il sait qu'il fait des... Il trahit là Hein Ah parce que c'est pas très... Très normal hein Dans la gueule du vide Mais dis-moi elle est magnifique cette image Superbe Prenez le temps de réparer et de renforcer votre arme entre les destructions de générateurs De champs brisants Au fait j'ai même pas tilté ce que c'était que les champs brisants J'étais ailleurs à ce moment là Un truc qui doit faire très mal à mon avis On va vérifier ça tout de suite Wow Attention Distortion de gravité anormale détectée Distortion de craint Voilà le premier des champs brisants dont parlait Valérien Les cuirassés devraient pouvoir résister assez longtemps pour détruire l'émetteur Mais uniquement s'ils concentrent leur tir Pigé Euh Ok D'accord Euh J'ai pas compris ce qu'il fallait te faire Cut Ah ok c'est Delos Ok alors On dézingue On dézingue Oh yeah Alors ça c'est le canon Yamato 300 points de dégâts Ça ça va faire du bobo Ça va faire du bobo Et j'ai l'impression Ouais ça fait perdre de la vie Ah ça fait beaucoup de dégâts mine de rien Bah oui c'est plutôt très puissant Et donc là on fait débarquer la base Yep Il va nous falloir un peu plus qu'un ou deux cuirassés pour nous frayer un chemin là-dedans Oh pfff Prenez votre temps commandant Je préfère que ce soit bien fait et obtenir l'artefact Bah t'inquiète pas Robert hein Je vais prendre mon temps mais bon euh Voilà j'ai pas envie non plus de mettre 50 ans hein Bon on a toujours nos deux cuirassés C'est quoi ces trucs là qui volent au-dessus de nous Ah oui d'accord c'est vrai on est dans un champ de je sais plus quoi là Des éclats de minerais Ah on peut pas les prendre Ok Bon bah on va tout de suite Hop Hop on est au boulot Ok Donc déjà je vais mettre en place tout ce qui est réacteurs et laboratoires Vu qu'on a fait la recherche pour combiner les deux On va pouvoir faire de l'unité en masse Donc déjà on va faire On va lancer un peu notre économie J'ai remarqué déjà des éclats de ressources De gaz et de minerais Bon il y a éventuellement quelques Attendez on va faire Ah non j'ai pas assez d'énergie pour le canon Yamato D'accord on va péter ces Ces stalkers On va faire du BCS Euh ok tout est bon Je pense qu'on va faire Attends On va former des faucheurs Par deux mais c'est Ou des flammeurs Ou des maraudeurs On va faire des maraudeurs Ça va nous coûter Bon on va faire Bon on va faire plutôt des Je vais prendre une Je vais construire une autre caserne Et on va en prendre une pour faire des marines Et l'autre Euh des maraudeurs en masse quoi Le problème là c'est que Bon j'ai pas encore Bah lui il va aller chercher J'ai une idée Lui il va aller chercher Euh les minerais Enfin les ressources éparpillées Où ils vont faire un peu le tour D'ailleurs j'ai pas vu forcément tous les objectifs Allez hop Tu me prends ça Voilà Vas-y Tu me prends tout ça Machin Attendez Voilà hop Tu vas me faire ça Euh hop On met une mule Toujours plus de Oh What the fuck C'est quoi ça Ah ils peuvent rien faire Ouais par contre Dépêchez vous de les buter Parce que j'ai pas envie que mon Bon Voilà tu es lui Voilà nickel Ok bon ici c'est une impasse On peut que aller tout droit Pas de problème Euh oui Et toi viens là Tac Là tu vas me ramasser tout ça Euh là Qu'est-ce qu'on pourrait faire On va faire de la Banshee non Ou alors du Euh Ou alors Ah oui je me souviens plus trop des unités qu'on a Avec celles dans les frappes chirurgicales Ok Bon on va faire plus de QR assez Dis moi Ou des Banshee J'ai bien envie de me marrer avec des Banshee Sans oublier Très bien les gars Sortez de Kami Yamato Deux trois tirs suffisent pour aplatir n'importe quoi Ouais ouais Chauffe qui peut Tac On va augmenter Hop voilà Notre pouvoir De ravitaillement Hop Tac voilà Ça c'est parfait On va faire de la Banshee Parce que je kiffe vraiment les Banshee On va faire du tank en masse Ecoutez Euh là 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 Point de ralliement Ok nickel Toi tu m'as bien tout récupéré Ici y'a plus rien Non J'ai pas l'impression En tout cas On va devoir récupérer des reliques Protos Enfin je sais pas si c'est des reliques Mais des objets rares Protos Pour nous filer Oh qu'est-ce qu'ils branlent là Mais ils sont idiots Putain Putain mais comment Comment perdre de la vie Mais vraiment stupidement quoi Bon toi tu vas revenir là écoute hein Bon ça hop Direct Euh bah on va Tiens on va faire un autre Voilà tac Ça On va embaucher les mercenaires Quand ils seront là Ah oui ils régènent Ah oui ils régènent Attendez je suis pas sûr là De ce que j'avance Oui si ils régènent leur vie Ça c'est pratique Euh tac on produit la masse de mâ Ah mais je suis un petit peu stupide Eh oui Eh oui Histoire d'avoir une économie stable On va faire quelques temps Qu'il y ait histoire de Ah non Ah d'accord c'est Ok les VCS peuvent réparer les vaisseaux Ok Euh voilà Ça on va le faire là Ok on va faire du marauder À foison alors écoutez Et je pense qu'on fera un vaisseau Euh un Hercule On en a jamais fait pour l'instant Un Hercule pour pouvoir les transporter Alors toi tu vas Ah d'accord j'ai eu deux J'ai deux VCS On va aller les faire là Ok on va faire ça Plus de Banshee Ah il nous faut plus de minerai Plus de minerai Bon écoutez on va faire On a déjà deux Banshee On va aller faire un petit tour Ecoutez bah On va aller détruire C'est quoi qu'il faut détruire en fait Attendez 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 Pour pas y aller Inutilement Ah d'accord il y aura une deuxième base On va pouvoir se déplacer Ok c'est ici Bon on va essayer d'y aller Rapidos Allez hop On y va rapidos Euh ici Hop Tac on met l'invisibilité Et c'est réglé Voilà Alors là Alors là je crois que je viens de faire une Non C'est bon Ils ont l'air de gérer Les Banshee font beaucoup beaucoup de dégâts Boutez moi ça là Voilà Allez butez moi ça Voilà Voilà C'est bon Et on va en profiter pour Dézinguer la base Ah Petit cinématique Oh là encore Putain Ah Ah Je crois que nous vous aiderons à lutter contre eux Oh yeah Des templiers noirs Oh Oh oui Alors eux il va falloir les libérer Puisqu'ils ont une capacité très très intéressante C'est le camouflage bien évidemment Le camouflage optique Ce qui pourra se révéler très très intéressant Très 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 intéressant Oui 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 On va faire encore de champs de minerais épuisés T'es sérieux On va faire plus de Tac Voilà Parce que là je sens qu'on va en manquer Voilà je crois que c'est de l'image Tac Tac Voilà Comme ça on baisse tout On va mettre des mules Plus de mules Plus de mules Pas assez d'énergie Ah oui voilà Ils se ramènent avec du Eh Eh oui Ouais ils peuvent rien faire Voilà Ok c'est bon On va s'occuper de la Production de manchie plutôt Ça nous sera plus utile Euh Putain c'est vrai que ça dure Un sacré bout de temps Le camouflage regardez Ça fait depuis tout à l'heure qu'ils y sont On va péter ce stalker Qui Nous emmerde Faut savoir que les banshees sont très 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 puissantes Face À Ah mince Ouais t'inquiète pas t'inquiète pas On ira les choper Alors on va aller les aider Euh Sauf que On a un petit problème là Il va falloir qu'on fasse ça assez rapidement On va vite péter ce truc Tac On balance tous les canons Yamato Et vite eux On va aller faire se barrer Vite 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 Et on va vite J'arrête pas de dire vite On va ramener des Comment ça s'appelle Des VCS Alors eux par contre Ils prennent rien Ah oui ça c'est sympathique Vous voyez donc ils sont invisibles Et ils font beaucoup 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 de dégâts Bah on va en profiter tiens Bah attendez Regardez ça C'est vraiment Plus de Banshee il nous faut Euh D'ailleurs attendez Ouais au prochain Ah oui d'accord là j'ai plus de minerai Ah oui d'accord Là ça va devenir Être un petit problème Effectivement on va se servir De nos Poteaux Pour aller récupérer Tout Les doses de minerai Qui se trouvent Ici Plus le gaz Bien évidemment Oh le chemin de gaz Regardez ça Ah ouais Ici aussi Mais alors eux Ah d'accord Alors on va tous les rassembler Voilà Tout à fait Donc eux on va les ramener Et on va aller les libérer Tac 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 On va Faire migrer Euh Purée je prends l'accent russe Ça va plus On va les faire migrer tout simplement Euh Alors oui Qu'est-ce que je voulais Un vaisseau de transport Tac Voilà on va attendre qu'ils soient Finis Et on va ramener Toutes nos Banshee Vous allez voir que ça va faire Beaucoup de dégâts Euh Rassemblons Alors je regarde si J'ai pas trop éparpillé Allez non Je suis stupide Non euh Comment on fait Attendez Chargé Voilà Tac Ok Hop On va aller la faire Atterrir Atterrir Ici Voilà Quoi pardon Invisible Oh Ça c'est fait Voilà On va aller détruire ça Euh Voilà Hop Le petit chemin De minerai Tac 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 Voilà Alors eux Ouais d'accord Ah oui je l'avais pas vu D'accord C'était un chemin Ok j'avais pas tilté Bon bah ça nous en fait Euh Eh ils vont Ils vont faire un débarquement Petit débarquement C'est bon c'est bon c'est bon On maîtrise la situation De toute façon Ils ne devraient rien faire Ok Allez Alors eux je sais pas Quelle action ils ont On va pouvoir embarquer Toutes nos troupes C'est nickel ça Dites moi Oh putain Oui alors là Ils amènent la cave Donc Bah ce qu'on va faire C'est que Ah oui Ah mince 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 Faut que je ramène Les vaisseaux Ok décharger On va faire de la mule Récupère moi Ce petit bloc de minerai Ah oui Pendant que tu y es Ah oui Ah oui Là j'ai du Vespen Là par contre Là il y a du Vespen Il y a du Vespen Quoi Ok c'est bon Supprimez le camouflage Ok bon On rassemble les troupes C'est nickel Tout va bien Ici Euh On va essayer de Rameuter le maximum De troupes Ok Ah ils ont l'accent Quebecois En fait Ah voilà C'est l'accent Quebecois Je le fais très mal Mais c'est pas là C'est pas grave Ah il me faut Oh la 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 T'inquiète pas On a de quoi Je vais m'en occuper De ce Pas Hop 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 Euh Ouais il peut pas Construire Ouais il casse cool Voilà avec ça Vous allez être content C'est nickel tout ça Ok déchargement Euh ouais Alors eux Ils vont en profiter Donc là on a De quoi Voilà C'est parti On va envoyer nos Banshee Détruire Ce Euh Truc Attendez c'est où Je l'ai vu Voilà ça En avant les amis Le camouflage Comme il faut Et on va tout péter Et j'ai vu Euh les prisonniers Qui sont au dessus Ne vous inquiétez pas On va les faire grimper Là dedans Euh Allez C'est vraiment épique J'adore Euh On va faire Bah écoutez on va Oh Oh La chambre forte Oh 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 J'attends Ce vaisseau mère Proto C'est redoutable Commandant Mais non Mais non Mais non T'inquiète On va faire la masse De Banshee Vous allez voir Ça va être épique Ou la masse De cuirassé Comme vous voulez Euh Mais euh Attendez On va rameuter Tout ça ici On va faire la masse De Euh Viking Oui Viking c'est là Ou alors C'est quoi Ouais ça coûte trop cher On va plutôt faire On va faire la masse De 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 D'ailleurs Ici comment on monte Je comprends même pas comment on peut les avoir Je sais pas bref Pourquoi il y a un Ah mais Putain j'avais J'avais pas de silter depuis tout à l'heure Putain Alors ça c'était débile de ma part Ah oui d'accord Ok bon Ça tombe bien Ça tombe bien Autorepare Allez c'est parti Réparer moi ça On se bouge On se Ouais dans les rideaux Alors là je suppose que c'en est un Bon on va aller les faire détruire Cette zone là Putain c'est vraiment chiant Et on va aller péter ça aussi Vous allez voir que ça va être plus simple Euh Ici non c'est nickel Ok ils se font réparer Bon là ils sont trop c'est ça le problème Je peux pas aller J'ai pas d'autre base Ouais ça c'est un petit problème C'est vrai que niveau ressources ça va être short Allez on se bouge Allez on se bouge Euh Écoutez qu'est-ce que Mais alors eux voilà Alors eux Expliquez moi comment ils vont rejoindre Ça c'est la bonne question Pardon Ah non ça c'est qu'un détail C'est qu'un détail C'est qu'un détail On va supprimer le camouflage On va aller péter ce truc De mes deux Hein Vite fait bien fait Hop Oh Ah mince Bon eux ils vont crever c'est pas très grave Mais on va péter cette chose Et faudrait essayer de Putain merde J'espère qu'ils vont avoir le temps de péter ça Serait sympa On va péter moi ça Et après Vous irez Ici Voilà Et maintenant Vous allez aller me péter ça Là Mais non C'est quoi qui m'a Ah bah c'est bon alors C'est avec ça qu'ils m'attaquent Bah voilà Il n'y avait qu'à débarquer Ne t'inquiétez pas J'ai fait le con C'est pas grave C'est pas grave les amis C'est pas grave On va y arriver Il suffit juste d'aller Bah envoyer la masse de type quoi Par contre Bah j'ai fait un peu l'idiot là Je dois l'avouer Ecoutez on va faire de la bande chien En masse On va attendre Je suis désolé C'est pas très intéressant J'en excuse mais bon Je peux pas vraiment la faire Faire autrement Alors attendez Est-ce que On peut Oui on peut Attendez Bah on va ramener Il faut qu'on libère encore D'autres prisonniers Templiers noirs Mais on va s'en servir Tiens justement Judicieusement Vous voyez D'ailleurs Est-ce que Non on peut pas Récupérer les ressources Ici Il va falloir faire débarquer Des types Je vais s'obéir Je suis la lame de chaque fois Non alors eux Ça les affecte pas Ok on va péter On va plutôt privilégier La destruction des pylônes Ce sera plus utile je pense Voilà parce que ça On pète un peu tout On en profite Ouais on va les récupérer Les ressources Allez là Tac T'es la lame de chaque ouras De rien du tout Et il réagisse même pas Oh c'est tellement beau On va essayer de le tuer lui Voilà hop Ça c'est fait Tous les gardiens Les conneries comme ça Les stalkers Les unités anti-aériennes Plus précisément Ah oui alors Ah oui ah mince Ils ont une tourelle On va péter ça d'abord Ah mince 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 Alors oui d'accord Ok on va plus Vraiment Vraiment péter Tous les pylônes Pétons ces pylônes Mince 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 On s'en va Et oui J'ai vraiment l'impression que Que ça fonctionne Le Oui oui C'est pas qu'une illusion Ça fonctionne Non 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 En fait ouais Attendez Ah non En fait je comprends pas vraiment Comment ça Ça Bête Ouais en fait en attendant Je fournir là depuis tout à l'heure Donc faut que j'arrête de faire de la merde Ça doit durer depuis tellement longtemps Oh voilà Ça c'est bien ça Donc ça c'est parti On envoie On envoie On envoie Tac Vous allez me détruire ça Tac 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 On va les faire reculer Gentiment Je pense que ça pourrait suffire Et on va rassembler ça Voilà Ça pourrait le faire On a assez de Vespel On les envoie Tac Voilà Ça nous en fait 3 de plus Mine de rien C'est pas négligeable Et ici on voit qu'il y a Ah d'accord Il y a ça Je suis intrigué Euh Attendez On va les rassembler Wow Ah oui oui On va en profiter Ah 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 Eh non les immortels Pas pour aujourd'hui Mais par contre Ah bah si Eh 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 Viking Eh ouais D'ailleurs on va en faire une autre Une petite dose encore Voilà si ça devrait le faire Conçu pour le combat Si euh Si gros Pardon Pas moins que Voilà Ils vont aller Libérer eux Ici Bon on va les diriger Putain ça doit faire Je sais pas combien de temps Que je suis sur cette vidéo Mince 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 Et oh C'est quoi ça apportait à lui là C'est compris Bon attendez Dans ce genre de situation Ah ah Voilà On va aller péter ce truc A la con Tout à fait d'accord Ça on va péter ce truc De merde là Voilà Ok Ça aussi Yeah 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 Ça se présente bien Et on va Gentiment Les faire Se poser Voilà Pour récupérer Ok on les relève On va en profiter Écoutez Voilà ça c'est bon Plus de vikings Euh de De banshee Pardon Voilà hop On relève On peut utiliser à peu près Toutes les spécificités Des unités Dans ce Dans ce Game J'allais dire Dans ce Dans cette partie Finalement Je veux mes sangs de métal Attention Non je déconne Je vais les relever Hop Et on les remonte Ici Voilà Alors pendant que Pendant que eux Ils vont gentiment aller Là vu qu'ils ont la voix Que la voix est libre Plutôt C'est plus Correct Ok Quoi Pardon Hein Ah oui d'accord Ça c'est qu'un détail Aussi Euh Hop Bah c'est parti pour du camouflage Les gens Ah y'en a qui peuvent pas Ah oui là je suis au max De la map Ok Allez hop Vous allez me péter ça Ouais nickel Les deux Jean-Pierre Les deux Ah voilà De nouveau vikings On va en profiter Pour qu'elle est là Ouais je vais vraiment Faire la masse de vikings Ouais oui Tu le savais pas Ah voilà Plus de dégâts Ça ça fait du bien ça Tac On va les renvoyer là-bas Pour aller Se faire réparer Ça on va péter Ce putain De pilote Vite 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 Allez pétez moi ce pilote Les gens Allez on y croit Ah Bah j'ai fait le con Excusez moi je me mouche Et j'ai fait le con Ah j'ai fait le con Sincèrement j'ai fait le con C'était un peu nul Bah écoutez On va envoyer la dose Ah c'est peut-être du suicide Que ce que je fais Mais Attends j'avais pas pensé ça Je suis intrigué Hop voilà Je vais s'obéir On va péter le pylône Allez vite On y croit Ouais 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 Ça c'était beau ça Ça c'était bien joué Et on va pouvoir Ah ouais non par contre On va détruire ça Ça nous gêne ça Et on va finalement y arriver les amis On va y arriver On va péter ça là Et venez là Allez péter ça là Et putain Oh pétez moi ce truc là On va péter ce machin Ah oui d'accord Pétez moi ce machin là Ah mais ils ne peuvent pas Ah oui d'accord C'est parce que c'est considéré Comme étant sur une corniche Je ne suis qu'une chimère Je suis intrigué Ok bon Ok on recule On recule Ici On va péter ça là On va voir Je suis la lame de chaque oise Vite 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 On pète C'est bon Et on court On court On court On court Ok bon Là j'ai préparé le terrain On pétait de tout Et on va se lancer à l'assaut les amis Je crois que là c'est bon Allez c'est parti Non toi tu restes là Toi aussi C'est parti On y va On va faire péter Ouais Ça c'est métal Quoi ? Putain Voilà Ok Bon Ça c'est de l'extermination Vite Ça Ça Non ça d'abord Les vaisseaux à miro Et ça surtout là Ça là Cette daube Cette daube Ça on les fait sortir là Parce que ça va plus Tac Et on va péter le vaisseau-mer Les amis C'est parti Canon Yamato Ok On l'a désintégré On l'a désintégré C'est parti pour le camouflage optique On va péter ce truc On va péter ce truc de mes deux Là voilà Ça là Cette merdasse Histoire qu'on perd pas trop de vie Euh Assez vite J'ai envie de dire Parce que Parce que j'ai pas envie de tout me retaper On va taper On va t'amiquer ça là On va Ah oui Ils en ont plusieurs en plus C'est salaud Allez vite 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 On va le péter Celui-là aussi Il est où le dernier machin là Oh Putain J'ai pas réussi à détruire Il y en a encore deux Il y a encore celui-là Et encore Ben Celui-là Oh putain J'ai plus rien là Ah c'est la merde Ah c'est la loose Bon écoutez les amis Je sais pas depuis combien de temps ça dure Mais bon On va essayer de gagner avec ça Ça va être la merde Putain J'ai fait un Ah mais non Il y a encore eux Ouais ça va être dur On va essayer de s'en sortir avec ça Avec ça ça peut être pas mal On va péter tous les pines Oh Non 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 C'est quoi là Qu'est-ce qu'il se passe Putain il y a Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui nous fait détecter là Ça va pas Ça va pas Ça va pas Bon écoutez On va faire ça Intelligemment J'ai envie de dire Putain Cet épisode va durer Mais tellement longtemps Je fais hurler mes moteurs Ah la la Ah la 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 Mais t'inquiète pas Jean-Pierre Je gratte pas dans les rideaux Oh j'avais oublié Et j'ai passé de Minoret Voilà Bah écoute on va peut-être Celui-là Hop On va recruter Les deux L'escadron Pénombre Vous êtes Nos seuls espoirs J'espère que vous avez Ouais vous avez plus de vie C'est bon ça Vous allez faire Mission commando De la plus haute importance On va aller détruire Ce truc à la con Voilà Et Ah putain Il y a encore Ces tourelles de mes deux Là Putain Euh faudrait Qu'on va faire un test On va péter ce pilone Ouais c'est ce truc De merde là C'est ce truc à la con Qui nous fait Faudrait que j'arrive A A péter les tourelles Écoutez Quoi Oh putain Écoutez Ce qu'on va faire Ah c'est la merde C'est la merdasse Bon écoutez 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 Venez Venez On va voir Les ténèbres S'agit C'est la merdasse Les amis J'ai même pas de quoi Me défendre Allez Eh oui T'as les oreilles Grandes ouvertes Détruire la chambre Xenaga Oh là là Ça me ferait chier De Ah il me voit plus là Et on va essayer de détruire Oh oui Oh c'est beau ça les amis C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Là c'est du grand art Les amis Devant vous C'est du grand art Et voilà Nous avons terminé J'ai presque pu Si ça allait pas finir Attrapez moi ça Et établissez une trajectoire De rencontre avec Valérian Oh là 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 C'était chaud quand même Oh j'ai eu qu'un solo Fait détruire tous les générateurs Ah on aurait pu Mais non Bon tant pis Écoutez c'est pas un problème Oh là là Faut que je me calme moi Ouh là 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 Ouh Ah ça m'a stressé J'ai bien cru qu'on allait y passer Parce que là On était prêt pour y passer Franchement Bon Pardon hyperlant Est-ce qu'il y a une cinématique Ou Ouais Ah C'est bien ça Tu choisis la bonne musique Je t'aime mon ami C'est la teuf au bar Ah c'est son verre Oh putain J'avais pas compris Oh C'est moins mort Mais qu'une espèce de lâche inf règle Ouais tu fais cracher ton venin Depuis que tu es chiant Sraffio Wow Wow Ça suffit comme ça Wow ! Oh la master class ! La cigarette ! Oh ! Oh putain il va y avoir une baston ! Oh la la ! Oh la table ! Oh la 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 ! Il n'y a plus de respect ! J'aurais bien aimé vous montrer cette scène avec le graphisme au max mais bon ! Viens te battre ! Ah ouais ! Oh non pas le jukebox mec ! Ne fais pas un truc que tu vas regretter t'aiguille ! Oh non le jukebox ! Il avait su... Non ! Mon dieu ! Ha 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 ! Tio ! T'as dit quel jukebox ? Et bah t'en payes les... Hein ? Les conséquences ! On va bosser pour le Dominion maintenant commandant ! Et nous renvoyer sur Char ! C'est comme si vous aviez déjà filé ! C'est pas une histoire de Dominion ! Oh ! Oh ! Toujours fait la guerre pour sauver des vies ! Si les Zerg massacrent tout le monde, ça n'aura servi à rien ! Ouais je suis d'accord ! C'est pour ça que je retourne sur Char ! Que vous restiez avec moi ou pas, c'est à vous de décider ! Comme on l'a toujours fait ! Ouais ! Ah voilà ! Ça c'est le commandant que je connais ! Alors satisfait ? L'autre il est par terre tu sais ! Ouais c'est plus le jukebox les mecs ! Je veux pas avoir à reprendre cette conversation ! Mais il a niqué le jukebox ! Et répare mon putain jukebox ! Ouais ! D'abord ! Il y avait Sweet Home Alabama ! Ah là là ! Je veux avoir un coup de neuf ! He he ! Il y a à moitié bourré en plus le pauvre ! Bon alors ! Est-ce que c'est terminé ou pas ? Non ? Toujours pas ? Le jour suivant ! Décidément cet épisode sera très très... Ah bah non ! Ok ! Bon ! On va se laisser là-dessus ! Youuuuh ! Purée ! Quel épisode plutôt long ! En tout cas j'espère qu'il vous aura plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ! Un petit j'aime ! Et puis abonnez-vous bien sûr pour voir la suite ! Petite information aussi pour ceux qui se demandent où est passée la série Cities XL 2012 ! Ne vous inquiétez pas ! C'est juste que j'ai pas rien... Enfin si j'avais installé le jeu mais j'ai réinstallé Windows alors c'est la merde ! Faut que je le réinstalle ! Et bon ! J'ai peut-être une méthode pour empêcher que le jeu lag ! Enfin pour optimiser son utilisation on va dire ! Donc voilà je vous tiens au courant et puis vous verrez bien ! Et sur ce portez-vous bien ! A la prochaine ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !